Good morning business, French Tech. Et une nouvelle fois dans la French Tech à 6h42 une levée de fonds, pardon hein, mais il y en a tout le temps. 33 millions en plus c'est pas rien, c'est celle de Brigade avec son co-fondateur Florent Malbranche, bonjour. Bonjour. Brigade donc mise en relation de travailleurs indépendants et d'entreprises qui ont besoin de talent dans deux secteurs particuliers, l'hôtellerie, la restauration et la santé, avec ce petit pivot qui a eu lieu pendant les confinements et le Covid parce que vous étiez sur la restauration et tous les restaurants ont fermé d'un coup. Et oui, secteur difficile pendant la période Covid et j'aime pas trop le terme de pivot, je préfère le terme de... On a élargi notre offre, on a proposé à plus de professionnels de profiter de notre service. C'est-à-dire qu'au moment du Covid vous êtes que sur la restauration et vous dites c'est fini quoi, il faut faire autre chose. On se dit, comment on pense à... Comment on survit. On veut plonger quelques années en arrière, comment on survit, qu'on pense à notre équipe, puis on pense à notre communauté en fait de personnes qui comptent sur nous pour recevoir des missions, comment on leur trouve plus de missions. Et donc c'est comme ça en fait que des missions restauration arrivent mais du monde de la santé. Et donc on a des professionnels de restauration qui commencent à travailler dans le monde de la santé mais en restauration et petit à petit on élargit évidemment le service et on propose le service à des professionnels du soin et de la santé. A posteriori vous vous dites que c'est une chance ou pas parce que finalement ça vous a ouvert un nouveau secteur ? Peut-être qu'il y en a d'autres d'ailleurs, il y a plein de secteurs en pénurie, on pense à l'agriculture, au BTP, vous pourriez carrément élargir votre offre ? On pourrait et on élargira à un moment. A posteriori ça a été une chance, je ne sais pas, mais en tout cas un moyen d'accélérer ce qu'on fait parce qu'aujourd'hui on finit avec deux verticaux, deux industries qui ont une croissance en plus qui est extrêmement forte. Donc oui, à posteriori on s'en sort plutôt bien. Ça c'est votre particularité de partir sur des secteurs, d'être parti sur la restauration et l'hôtellerie, secteur où il y a beaucoup de turn-over. Et puis la santé à cause notamment du confinement. Il y a d'autres boîtes qui font la même chose que vous, par exemple Staffime pour les étudiants, qui eux est plus sur une logique, comment trouver du job aux étudiants ? Vous c'est comment trouver des talents à des secteurs qui en manquent ? En fait, ça me permet de parler un petit peu de comment on a eu l'idée. L'idée elle vient d'un problème. Brigade c'est une solution et j'insiste là-dessus, à un problème qui est celui de comment on fait se rencontrer l'offre et la demande dans des secteurs en hypertension comme l'hôtellerie, restauration ou le sanitaire et médico-social. C'est en partant de ce constat qu'on va parler aux professionnels du secteur, qu'on comprend que ce sont les conditions d'exercice de leur travail qui ne les satisfont pas et ils ont besoin d'une nouvelle façon d'exercer leurs compétences et leurs talents, d'être plus libres, d'être mieux rémunérés et d'avoir la main sur leur emploi du temps. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à Brigade et c'est pour ça qu'on a cette spécialité très sectorielle. Aujourd'hui on est sur combien de talents inscrits, combien d'entreprises ? 15 000 talents qui nous utilisent, qui comptent sur nous pour recevoir des missions et 5 000 entreprises qui nous utilisent et comptent sur nous pour trouver des talents. Alors vous pouvez bien expliquer, on n'est pas du tout sur de l'intérim, on est sur des indépendants, des gens qui vont créer leur boîte, qui vont devenir retour entrepreneurs et qui vont facturer en fait. Exactement, les indépendants, les talents facturent leurs prestations de services à des entreprises. Business model complètement différent et usage en fait complètement différent. On est sur des missions qui sont extrêmement courtes, plus tôt d'ailleurs de dernière minute. Donc ce sont deux systèmes qui sont très complémentaires. Ça donne presque envie de devenir freelance en fait. De les devenir freelance. Oui, non mais j'ai téléchargé l'application dans la communication à la télé peut-être. Écoutez, on verra peut-être une reconversion éventuellement. Non mais sans blague, l'expérience utilisateur, je voulais en venir à ça parce que c'est un point très important évidemment quand on est dans un business comme le vôtre. Et c'est vrai que quand on télécharge l'application, c'est hyper bien fait, c'est très ergonomique. On a directement la somme qu'on vient de gagner la veille au soir qui s'affiche, etc. Dans quelle mesure vous avez travaillé ? Vous avez déjà fait une mission alors ? Oui, j'ai déjà fait une mission cette nuit avant d'arriver. Non, non mais je pense que c'est un aspect hyper important de votre offre en fait. On est entreprise à mission et pour mission de valoriser le travail et de le rendre accessible à tous. Et en fait, un des objectifs, c'est d'avoir la solution la plus simple possible. On ne veut pas que nos utilisateurs, aussi bien entreprises qu'indépendants, perdent du temps et essaient de comprendre des interfaces. Et donc pour nous, avoir cette interface et cette expérience, ça me fait plaisir d'entendre ça, cette expérience extrêmement simple, extrêmement pratique, c'est super important. Levée de fonds de 33 millions d'euros auprès de Balderton Capital, Vindel Group, Serena Capital et Square Capital. Vous allez en faire quoi ? Vous ouvrir à des nouveaux secteurs ou aller à l'international ? Alors, on a un marché qui est immense. C'est 100 millions de travailleurs en Europe, les personnes qui sont sur les secteurs qui nous intéressent. Pour l'instant, on est France, Angleterre, hôtel de restauration, sanitaire et médico-social. Et pour l'instant, on va rester là-dessus et faire grandir tout ça. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 de cette levée de fonds. Alors, évidemment, il y a une préparation d'une expansion plutôt internationale que sectorielle qui va arriver dans un deuxième temps. Et surtout, on va continuer d'investir dans notre produit pour avoir la meilleure expérience possible. Elle est pas mal aujourd'hui, mais on peut toujours faire beaucoup mieux. Et c'est quoi en général ? Est-ce que vous arrivez à avoir le profil type de l'auto-entrepreneur chez vous ? Combien il gagne par mois ? Combien d'heures il travaille par semaine ? C'est très varié. Mais si on fait une moyenne, c'est un revenu moyen de 1 200 euros par mois. Alors, pas pour un temps plein, c'est pour entre 4 et 5 missions tous les mois. On a à peu près 20% de nos utilisateurs qui font un équivalent temps plein. C'est des gens qui gagnent très bien leur vie, enfin qui gagnent beaucoup mieux leur vie que s'ils étaient salariés. C'est des gens qui étaient intérimaires avant ou pas du tout ? Pas spécialement. Ce sont des gens qui allaient quitter l'industrie, qui avaient besoin d'une nouvelle façon de travailler. On a deux tiers de nos utilisateurs qui nous disent de toute façon, si vous disparaissez, moi je disparais avec vous, je veux changer d'industrie, je ne retournerai pas dans le salariat. Précisément, on voit que votre application, elle est conçue du point de vue de l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est pour avoir lui sa liberté et c'est en fait les entreprises qui s'adaptent. C'est une sorte de Tinder finalement, on swipe et on voit les entreprises qui peuvent nous proposer du boulot. Est-ce que ça veut dire, cette prise de pouvoir, que le salarié va être, vous le disiez, mieux payé ? C'est mieux payé combien ? C'est-à-dire que c'est le restaurant qui a besoin d'un serveur en urgence, il va être peut-être prêt à me payer un peu plus cher que le tarif normal ? Alors déjà, il n'est pas salarié, du coup il est indépendant et donc l'entreprise crée sa prestation, crée sa demande dans l'application, l'application suggère un prix que l'entreprise doit valider et peut augmenter et c'est déjà un tarif qui est largement supérieur à ce que la personne pourrait gagner si elle était en CDD ou en contrat salarié. Généralement c'est 15 à 20% au-dessus. L'entreprise a la main pour augmenter ce prix, pour être sûre de trouver quelqu'un si elle en a vraiment besoin. Donc à la fin, en fait, c'est des prestations qui rapportent beaucoup plus que si on était salarié. Ce qui me permet aussi, dans l'usage, de souligner quelque chose qui est très important pour nous, ce sont les indépendants qui choisissent leur mission et pas les entreprises. Ce qui nous permet, un, de faire ces connexions extrêmement rapidement. On est souvent dans l'urgence, on a besoin de cette vitesse. Et deux, d'éviter tous les problèmes de discrimination qu'il pourrait y avoir. Votre business model, c'est une commission sur chacun des frais de fonctionnement d'un peu plus de 20% sur l'ensemble des prestations. D'accord. Et pour celui qui accepte la mission, il connaît son salaire net dès le départ ? Alors, ce n'est pas du salaire, du coup. Pardon ? Il sait combien il va facturer ? Mais en effet, tout est très transparent. Quand on reçoit une offre, il y a le revenu, le matériel à apporter, le descriptif de la prestation, l'établissement, etc. Et vous les aidez éventuellement à créer leur auto-entreprise ? On ne les aide pas à créer leur auto-entreprise. Ce sont des gens qui ont fait le choix de devenir... On a l'impression qu'il n'y a pas de retour, d'ailleurs. Quand ils ont fait le choix, on ne revient jamais vers le salarié. C'est ce que je disais, il y en a deux tiers. Sur les 15 000, il y en a 10 000 qui disent « Je suis perdu pour l'industrie si vous m'empêchez de travailler comme ça. » Voilà, Florent Malbranche, cofondateur de Brigade. Voilà, et bravo pour cette levée de fonds de 33 millions d'euros ce matin.